Drake et Kendrick Lamar se détestent. Enfin pour être plus clair, même si on a un des deux qui a toujours rêvé de faire la paix, bah l'autre semble clairement avoir aucune intention de renouer le contact. On peut même dire qu'il le déteste. Et pourtant malgré le fait que les deux fassent clairement partie des plus grands rappeurs de tous les temps, bah au final j'ai l'impression qu'il y a seulement très peu de gens qui semblent être au courant de leur clash. Qu'on peut même qualifier de secret à ce stade. Et après y avoir passé des semaines de recherche, je peux même clairement t'affirmer que l'un des deux ne semble plus avoir aucun respect pour l'autre. Et ce malgré le fait qu'à l'époque ils étaient particulièrement proches, au point de même faire une tournée ensemble en 2011. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va replonger dans toute cette histoire. Et je vais tenter de te montrer pourquoi selon moi, on est vraiment passé à deux doigts d'assister au plus gros clash de toute la décennie. Au passage avant de commencer la vidéo, je tiens juste à dire que j'ai créé un compte Instagram où je compte être hyper actif cette année. Donc si vous voulez me poser des questions ou quoi, surtout n'hésitez pas à me follow sur Insta, je répondrai à tous les DM et vraiment je serai très actif dessus. Et j'ai également une deuxième chaîne YouTube où je fais des vidéos IRL et où je parle un peu de tout ce qui se passe dans le rap toutes les semaines. Alors si ça t'intéresse, je te mettrai les liens juste dans la description. Et sur ce, c'est parti ! Alors pour commencer, il faut savoir que Drake et Kendrick Lamar n'ont pas toujours été en mauvais terme. En fait, à leur début, c'était même le contraire. Car en effet, l'histoire commence tout d'abord en 2011 et à cette époque, Drake avait déjà commencé à exploser. Tandis que Kendrick s'apprêtait quant à lui à sortir son premier véritable album du nom de Section 80. Un album qui est d'ailleurs aujourd'hui un classique. Mais en revanche, malgré tout, dû au fait qu'il était incroyablement talentueux, déjà à cette époque-là, Kendrick Lamar commençait tout de même à avoir un très bon succès d'estime. Même s'il était bien évidemment encore à des années-lumière du buzz de Drake qui dominait déjà toutes les charts. Mais en revanche, quand je te dis que Kendrick était déjà talentueux, c'était genre vraiment hors du commun. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on peut même dire qu'il était déjà à son prime dans autre chose à cette époque-là. Franchement, il n'y a vraiment qu'à voir à la qualité des sons qu'il proposait avant même de percer. C'était un truc de ouf. Et d'ailleurs, même avant ça, en fait, dans un morceau en 2009, Kendrick avait mentionné Drake en admettant qu'il était bien plus fort que lui. Donc à ses tout débuts, Kendrick considérait déjà que le hip-hop mainstream, c'était pas vraiment son truc. Mais cependant, le 16 juin 2011, Kendrick s'apprêtait à vivre un moment particulièrement marquant puisqu'il allait performer sur scène à Toronto pour la toute première fois de sa vie. Toronto, qui est bien évidemment la ville de Drake. Et du coup, quand Drake a appris qu'il était dans sa ville, il a décidé de lui envoyer un message pour qu'ils puissent tous les deux se rencontrer. Et c'est de là que toute leur relation est née. Et Kendrick reviendra d'ailleurs sur sa rencontre avec Drake lors d'un passage dans un grand magazine et déclarera « C'est vraiment un bon gars, il a véritablement une âme pure. » On s'est tout de suite apprécié alors qu'on avait parlé seulement une fois avant ça. Et précisément durant cette rencontre, Kendrick donnera alors à Drake une copie de son premier album, Section 18. Un album que je trouve d'ailleurs complètement ouf pour l'époque. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kendrick avouera même plus tard que Drake avait été la première personne au monde à avoir écouté son album et qu'à l'époque, il avait vraiment été choqué par son talent. Et au passage, dans mes recherches, j'ai même pu retrouver un tweet datant de 2011 où Drake citait déjà les paroles de son morceau, ADHD. Et donc à ce point, Drake aimait tellement la musique de Kendrick qu'il lui proposera même d'apparaître en feat sur son prochain album, Take Care. Une chose qui était complètement ouf pour Kendrick à l'époque, qui était encore quasi inconnue. Concrètement, tout au long du morceau, Kendrick parlant bien de la première fois où il a rencontré Drake, et d'à quel point il avait été surpris du fait que Drake soit resté complètement vrai avec lui. Et d'ailleurs, Kendrick parlera également de comment Drake l'avait montré pour la première fois de sa vie, ce que ça faisait d'être vraiment riche. Et par ailleurs, à cette époque, Kendrick se confiera particulièrement sur sa crainte de devenir riche, car il avait peur que ça le change. Et en fait, au final, même à l'époque, on pouvait déjà voir que les deux étaient hyper différents. Car pendant que Drake parlait fièrement de sa richesse, avec ses Maybachs, ou même ses Villas, Kendrick se confiait quant à lui beaucoup sur sa santé mentale, et faisait une musique particulièrement profonde. Et perso, je trouve ça super intéressant quand on sait qu'en fait, quelques années plus tard, Kendrick était littéralement tombé dans un gros mal-être à cause de sa réussite. Et que ça a littéralement été l'une des pires périodes de sa vie, au final. Une chose dont je parlais d'ailleurs en détail dans mon énorme thread sur son album To Pimp a Butterfly, que j'avais écrit sur Twitter il y a environ plus d'un an. Et durant ce temps, Drake continuera ainsi de montrer de l'amour à Kendrick, en le ramenant même, lui et Assa Prokey, à sa tournée. Et plus tard, suite à ça, Drake appuiera particulièrement sur le fait qu'il s'était vraiment battu pour les ramener tous les deux en tournée, car son label voulait pas d'eux, en fait, à la base. En gros, il appuie clairement sur le fait que ça a été un bon de les ramener, quoi. En fait, ici, Drake veut pas qu'on oublie qu'il a vraiment fait quelque chose de généreux, entre guillemets. Et d'ailleurs, Drake en reparlera plus tard dans un bête de morceaux en 2016. Mais néanmoins, durant ce temps, la distance qui séparait Kendrick et Drake va commencer à sérieusement se raccourcir. Puisque seulement un an plus tard, les gens ne le savaient pas encore, mais Kendrick s'apprêtait littéralement à sortir l'un des plus grands albums de rap de tous les temps. Une véritable dinguerie. Un album tellement parfait qu'il est parfois même considéré comme le meilleur album de rap de toute la décennie entière. Et que j'avais d'ailleurs moi-même écrit un thread énorme dessus sur Twitter où j'analysais tout l'album de A à Z. Sous-titrage ST' 501 A.K.'s, A.R.'s, A.R., Duck That's what mama said when we was eating their free lunch Niggas like me never prosper, prognosis of a problem child I'm proud and well devoted This pile of rude shit been in me forever Every time you clack in the morning I feel you just wanna kill all my hennesses While ignoring my purpose to persevere as a better person I'll show you how to turn it up a notch First you get a swimming pool full of liquor Et justement sur cet album, Kendrick réinvitera Drake en retour Et c'est comme ça qu'apparaîtra un feat du nom de Poetic Justice Et le 22 octobre 2012, soit le jour même où l'album est sorti Drake ira jusqu'à lâcher un tweet pour féliciter Kendrick Et dès cette époque, Kendrick commencera vraiment de plus en plus à se démarquer de tout le reste de l'industrie Que ce soit par son talent qui était clairement hors du commun ou même sa mentalité qui était plutôt atypique en fait pour un rappeur Et après ça, on pourra alors assister à un événement plutôt intéressant lorsque DMX, qui est clairement une légende du rap ira déclarer en interview qu'il voulait frapper Drake Et seulement quelques jours plus tard, lorsqu'on demandera à Kendrick ce qu'il en avait pensé il ira déclarer qu'il avait trouvé ça drôle et que tous ses potes avaient éclaté de rire devant la vidéo Et en fait ici, même si Drake va pas forcément s'exprimer sur le sujet il est très probable qu'il ait hyper mal pris le fait que Kendrick connaît rigolé Mais bon, passons, on y reviendra plus tard Puis suite à ça, les deux apparaîtront finalement pour la toute dernière fois ensemble sur un énorme hit d'Assaproki en 2013 du nom de Fucking Problems Et en soi, le morceau était incroyable Je veux dire, c'était un banger de ouf à l'époque Mais en revanche, après ça, on verra plus jamais les deux refaire un feat ensemble Ça arrivera plus jamais, même jusqu'à aujourd'hui Puis ce sera alors en 2013 que les choses vont commencer à sérieusement se corser entre deux Car à ce stade, Kendrick n'était plus simplement un petit rappeur qui devenait connu Mais c'était littéralement l'un des rappeurs les plus reconnus au monde dû à son talent Littéralement, tout le monde le respectait Good Kid Mad City Gros, gros, gros succès Dr. Dre l'a encore réussi son coup Et là, on est sur un génie Le nom de Kendrick Lamar est sur les lèvres de tout le monde Les gens disent que c'est un surdoué, c'est un génie Et maintenant, faut quand même pas oublier que Drake, bah ça reste Drake Et qu'il avait lui aussi eu une année phénoménale dans sa carrière C'est-à-dire que même si à côté de ça, Kendrick commençait vraiment à avoir une carrière de malade aussi Bah faut pas oublier que n'importe quel rappeur rêverait d'avoir la carrière de Drake Genre littéralement En fait, à ce stade, objectivement, Drake avait vraiment une carrière parfaite Littéralement, tout ce qu'il faisait marchait C'était un truc de dingue Et au vu du succès des deux artistes C'est alors là que les médias et les fans ont commencé à naturellement débattre Pour déterminer lequel d'entre eux était le meilleur rappeur Et durant cette période, ça sera tellement ouf Que Kendrick sera même récompensé aux MTV Awards Et il remportera le prix du meilleur MC de toute l'année 2013 Et en soi, la plupart des rappeurs qui étaient en bon terme avec Kendrick Semblaient tous contents pour lui Mais en revanche, après ça, Drake était l'une des seules personnes à montrer aucune joie pour Kendrick Et à ce moment-là, en fait, à mon avis, Drake a clairement commencé à se dire Ok, ce gars-là, il devient dangereux, il devient un peu trop gros, c'est bizarre Et il a vraiment commencé à considérer Kendrick comme un danger, en fait, à mon avis Mais pourtant pour Kendrick, la réussite ne faisait encore que commencer Puisque seulement deux mois plus tard, il gagnera encore une récompense Mais cette fois-ci particulièrement importante Puisqu'il remportera le titre du meilleur artiste hip-hop de l'année Et même si cette fois, j'ai pu retrouver un tweet où il félicitait Kendrick pour sa victoire Et bien seulement quelques temps après ça, les choses s'apprêtaient sérieusement à changer La journée du 12 août 2013 va s'avérer être un moment extrêmement marquant pour le hip-hop A tel point qu'à ce jour, c'est toujours considéré comme l'une des choses les plus folles Étant arrivée dans le rap de toute la décennie Car en effet, sur un morceau où il était en feat, nommé Control Kendrick Lamar va littéralement se mettre à clasher tout le rap game En fait, c'est simple, dans ce morceau, Kendrick a littéralement pété un câble Et il a chié à la gueule de tout le monde, littéralement Que ce soit Drake, Future, Assa Prokey, Mac Miller, Mick Mill Ou même G. Cole d'ailleurs, en fait, il y en a juste trop Il s'est attaqué à tous les rappeurs qui sont connus dans le game Et en plus de tout ça, en lâchant littéralement l'un des meilleurs couplets de tous les temps C'était vraiment une folie Et en soit, en fait, quand il a lâché son couplet Bah, la plupart des rappeurs qui l'avaient mentionné L'avaient pas vraiment mal pris, en gros, sur le coup Ils avaient compris que c'était pour la culture Enfin, pas totalement Puisque aucun d'entre eux n'avait de problème, excepté Drake Et concrètement, ce genre de choses, c'est vraiment l'exemple parfait de pourquoi les gens disent toujours que Drake C'est quelqu'un de trop émotionnel Parce qu'en fait, il prend vraiment trop mal la chose Et en plus, c'est contradictoire Puisque si on revient à ses tout débuts Drake semblait clairement considérer que la compétition, c'était une bonne chose dans le rap Maintenant, attention, faut pas non plus oublier que Drake, c'est pas juste un petit rappeur à qui on peut faire peur comme ça Je veux dire, il a déjà eu plusieurs clashs dans le passé Et il a vraiment mis fin à des carrières Donc rien que le mentionner comme ça, ça demande des couilles en vérité Mais quoi qu'il en soit, quelques temps après ça, Drake sortira alors son excellent album No Film Was The Same en 2013 Et ce sera alors là qu'on pourra le voir envoyer des messages subliminaux à Kendrick Pour la toute première fois Et Drake ira par ailleurs plusieurs fois s'exprimer dessus En disant qu'il trouvait pas le couplet si impressionnant que ça Et qu'à ses yeux, Kendrick cherchait simplement à attirer l'attention Et d'ailleurs, l'une des déclarations de Drake les plus marquantes à l'époque Et dès qu'il avait dit que Kendrick avait un bon premier album Mais qu'il avait de grands doutes sur sa capacité à continuer de proposer de bons projets Et Drake déclarera également qu'il accordait plus d'importance à créer des albums mémorables Plutôt qu'à faire parler de lui qu'à certaines occasions, comme Kendrick l'avait fait Et à plusieurs reprises, Drake continuera de lui lancer des pics dans tout son album Encore une fois ici, Drake catégorise Kendrick comme un rappeur qui cherche simplement de l'attention Et d'ailleurs, il ira même jusqu'à dire que Kendrick était quelqu'un d'hypocrite qui parlait derrière le dos Maintenant, en dehors de l'interview de DMX, il faut savoir que Kendrick avait aussi rigolé de Drake à d'autres moments Puis ce sera ensuite aux BT Awards en 2013 que Kendrick va encore tout exploser Car non seulement il s'apprêtait à battre le record de Drake en étant nominé à plus de 14 récompenses Mais en plus de ça, il gagnera le titre de l'hérissiste de l'année, MVP de l'année, album de l'année Et enfin du meilleur featuring de l'année Et en soi, même si Drake gagnera lui aussi plus de 3 récompenses Il se fera encore une fois clasher par Kendrick en freestyle Donc là, pour que tu puisses comprendre clairement, ici Kendrick fait un jeu de mots avec le nom de l'album de Drake No Fin Was The Same, qui veut littéralement dire en français, plus rien n'était pareil Et ici, en fait, justement, il s'en était servi pour se moquer de lui En disant que c'était plus le même depuis qu'il avait sorti son couplet sur Control Et à l'époque, ça avait vraiment beaucoup fait parler Et à peine un jour après, on lui avait carrément demandé en interview Si son clash était directement adressé à Drake Mais tout ça en revanche, comme tu t'en doutes, ça va pas du tout faire rire Drake Et seulement quelques semaines après, il reviendra directement répondre à Kendrick Sur un morceau en feat avec Futur Ici, concrètement, Drake dit qu'il considère Kendrick comme son enfant Car Kendrick avait fait la première grosse tournée de sa vie durant celle de Drake Et qu'à l'époque, ils avaient même performé dans la ville de Kendrick Et d'ailleurs, j'ai même pu retrouver une vidéo où Kendrick lui-même avait avoué qu'il avait pas l'habitude d'être devant autant de personnes Et au passage, j'ai même pu retomber sur un tweet de Kendrick datant de 2012 Soit durant la fameuse tournée où il disait bel et bien qu'ils étaient à Los Angeles avec Drake Soit dans sa propre ville Donc ça confirme bel et bien ce que disait Drake Maintenant, ceci était clairement une réponse au couplet de Kendrick Car à l'époque, beaucoup de rappeurs avaient fait des morceaux pour répondre à Kendrick justement Mais pas Drake Et ici, Drake dit clairement qu'il est un bien plus gros artiste que Kendrick Et que s'il lui répond pas, c'est simplement parce qu'il a pas envie de lui faire de la pub gratuitement en fait Mais néanmoins, seulement quelques jours après, un magazine où Drake apparaîtra va subitement sortir Et dedans, il reparlera plus précisément de lui en disant directement C'est devenu un problème car je m'apprêtais à sortir un album au même moment où son couplet faisait du bruit Et du coup, on a associé la promo de mon album uniquement à cette histoire Et Drake continuera ensuite de se placer dans une catégorie au-dessus de Kendrick en disant directement Il a faim donc il fait simplement ce qu'il a à faire Mais encore une fois, c'est loin d'être assez pour me faire partir Il faut que je réalise bien que je suis en train de me faire attaquer Et qu'il est hors de question que je tombe Maintenant à ce moment de l'histoire, on est vraiment sur le point d'assister à l'un des plus gros vols de toute l'histoire des Grammys C'est vraiment très très grave ce que je vais vous montrer Car en 2013, Kendrick Lamar, Drake et Kanye West vont tous perdre le Grammys du meilleur album de l'année face à Macklemore Macklemore et Ryan Lewis Il voulait vraiment juste s'enfuir de la scène au plus vite, il avait beaucoup trop honte Mais quoi qu'il en soit, suite à ça, Macklemore va leur prendre son téléphone Et enverra un message directement à Kendrick pour lui dire que c'était lui qui aurait dû gagner et qu'il avait honte Et seulement un mois après ça, Drake ira alors s'exprimer en disant à Macklemore que ça faisait pitié Qu'il laisse seulement présenter des excuses à Kendrick Et qu'en réalité, il aurait aussi dû s'excuser auprès de Drake et de Kanye West Car à ses yeux, en fait, tout le monde avait un meilleur album que lui Puis à ce point, les tensions entre les deux artistes vont ainsi s'arrêter pendant 8 mois Et Drake ira même étonnamment montrer de l'amour à Kendrick durant un show avec G. Cole Mais néanmoins, Kendrick Lamar ne va pas vraiment en prendre compte Et seulement deux mois plus tard, il répondra à un ancien clash de Drake sur un morceau nommé Pay For It Et seulement deux semaines plus tard, Kendrick fera alors une interview où il s'exprimera Et seulement quelques jours plus tard, Kendrick sera alors questionné sur son couplet dans Contrôle Et il ira déclarer que chacune des personnes à qui il accordait de l'importance Avait compris l'intention de son couplet Et que pour le reste, genre ceux qui n'avaient pas trop compris, ils étaient simplement sans importance Et encore une fois, il appuiera sur le fait que les chances de le voir lui et Drake en face à face étaient quasi inexistantes Car ils étaient tous les deux deux types d'artistes beaucoup trop différents Et honnêtement, perso, en voyant cette vidéo, j'ai vraiment l'impression que Kendrick voulait clairement affirmer que Drake était pas à son niveau Et d'ailleurs, à ce moment-là, il avait l'air de plus avoir aucun respect pour Drake au final Maintenant, s'il faut bien que tu retiennes une chose, c'est que Kendrick a souvent été considéré comme le sauveur du hip-hop C'est-à-dire que ses premiers albums étaient des classiques tellement impressionnants que la plupart des légendes du rap voyaient déjà Kendrick comme leur relève en fait Ils le respectaient déjà énormément Tandis que Drake n'a quant à lui jamais vraiment eu ce respect et est même souvent considéré comme une pop star plutôt qu'un rappeur Mais néanmoins, durant ce temps, Drake va sortir sa mixtape surprise en 2015 Qui sera clairement l'un des meilleurs projets rap de toute la décennie Et dessus, il se remettra à attaquer Kendrick à plusieurs reprises Maintenant, n'oublions pas que Drake s'était exprimé en interview en disant qu'il avait revu Kendrick seulement 5 jours après qu'il ait lâché son couplet Et qu'en soi, il avait été normal avec lui Et durant ce moment, le projet de Drake était vraiment excellent et il faisait énormément de bruit sur les réseaux Alors quelques semaines plus tard, Kendrick va décider de prendre une grosse initiative Et sortira finalement son album très attendu à l'époque, du jour au lendemain, sans aucune promo Clairement une folie Un album alors tellement incroyable qu'il est jusqu'à aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs albums rap de tous les temps Et qui figure même parmi les 3 seuls albums au monde ayant été étudiés à Harvard D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais moi-même fait un thread énorme sur cet album de dingue Où en gros, j'analysais chaque morceau de bas dedans Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description Mais vraiment, si tu aimes la musique de Kendrick, va le lire, tu vas surkiffer Parce que cet album-là, c'était vraiment une pure dinguerie C'est une expérience unique dans la musique, littéralement Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, son album est joué lors des manifestations contre le racisme aux Etats-Unis Alors c'est vraiment pour te dire à quel point il a marqué les gens Mais néanmoins, Drake ne va pas se laisser faire Et il ira encore une fois attaquer Kendrick sur un morceau en fuite avec The Game Ici, concrètement, Drake disait que s'il avait voulu, il aurait très bien pu lâcher des albums comme ceux de Kendrick Mais qu'il cherchait simplement à faire quelque chose de différent avec les siens Et d'ailleurs, il est aussi important de noter ici que Drake avait fait ce clip à Compton Donc le message, en fait, il est hyper fort parce qu'il l'avait attaqué en étant dans sa propre ville Et quand The Game sera questionné par rapport au couplet de Drake Il ira jusqu'à déclarer que ce serait intéressant de voir Drake et Kendrick partir en clash Mais néanmoins, l'une des pires choses qui puisse arriver à un rappeur était tout juste sur le point d'arriver à Drake Car en effet, le 22 juillet 2015, Mick Mill va poster un tweet et dévoiler au monde entier que Drake avait un ghostwriter Une nouvelle qui va alors choquer tout le monde du hip-hop Et qui va mener au plus gros clash de toute la décennie entre Drake et Mick Mill Et même si en soi, Drake remportera le clash, étant donné qu'il était vraiment inarrêtable à cette époque-là Bah à partir de là, sa carrière en restera sérieusement entachée Et d'ailleurs, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que seulement quelques mois avant que la vérité éclate Kendrick avait fait référence à un mystérieux rappeur avec un ghostwriter sur son album Or, on peut maintenant deviner qu'il parlait de Drake Donc concrètement, en fait, en vérité, à ce moment-là, il le savait déjà Et en vérité, bah, dans cette phrase, il se moquait de lui en secret Mais néanmoins, comme tout le monde le sait, seulement quelques temps après ça Drake répondra alors à Mick Mill avec une distrac Ce qui va alors faire énormément de bruit Et de là, Drake va tellement enterrer Mick Mill Qu'il lui fera perdre toute crédibilité jusqu'à aujourd'hui Et honnêtement, au final, en fait, Drake va taper un comeback tellement fou Qu'il semblait carrément inarrêtable, en fait, à ce moment-là C'était vraiment un truc de dingue Mais en revanche, Kendrick répondra encore une fois à Drake Seulement un mois après, sur l'album de Dr. Dre Dans cette phrase, Kendrick faisait ici référence à un morceau de Drake du nom de Energy Kendrick parle donc encore une fois ici de tous les messages subliminaux que Drake fait que de lui envoyer Et il répondra encore une fois à Drake dans le même album Et à ce stade, en fait, ça sera juste ouf Puisque Kendrick remportera littéralement plus de 5 récompenses aux Grammys en 2016 Mais surtout, il gagnera enfin le prix du meilleur album rap de l'année avec To Pimp a Butterfly Une récompense qui est incroyablement dure à gagner Mais par contre, malgré tout, Drake avait quand même lui aussi une réussite colossale Puisque sa mixtape avait littéralement cassé le record de stream sur Spotify En faisant plus de 17 millions d'écoutes en seulement 3 jours En plus de ça, il avait aussi son morceau Hotline Bling qui tournait partout Et qui a aujourd'hui quasiment 2 milliards de vues Et cerise sur le gâteau, il avait même sorti un album en commun avec Future dans la même année Un album qui est aujourd'hui un classique En fait, concrètement, à ce moment-là, tout ce que Drake touchait, ça devenait de l'or Direct C'est-à-dire qu'il pouvait faire n'importe quoi, ça allait marcher Que ce soit ses feeds, ses albums, ses singles Littéralement, tout marchait avec ce mec C'était un truc de malade Et le pire, c'est que c'était hyper qualitatif Je veux dire, il faisait de la bonne musique Vraiment bien mieux qu'aujourd'hui Puis ensuite, quelques temps après ça, une rumeur va commencer à circuler Après qu'un homme ira déclarer qu'il avait interviewé l'un des deux rappeurs Et qu'il s'était complètement défoulé sur l'autre Et dans son livre, l'homme ira finalement avouer que la personne dont il parlait était en fait Drake Et que ce jour-là, il avait tellement mal parlé de Kendrick Que si l'interview était sortie, leur clash serait carrément devenu une guerre Et encore une fois, en 2016, s'il y a bien un homme qui régnait sur les charts C'était Drake, qui lâchait hit après hit Et pour te dire, à ce moment-là, il fera même plus d'un million de ventes en première semaine Avec son album Views D'ailleurs, ça ira tellement loin que son single One Dance Se viendra même le morceau le plus écouté de toute l'histoire de Spotify Et Spotify ira même jusqu'à déclarer que Drake avait été l'artiste le plus écouté de toute l'année en 2016 Et sur un morceau en suite avec DJ Khaled, Drake ira encore une fois mentionner Kendrick Mais cette fois-ci en guise de respect Ici, cette phrase était en fait une référence à une interlude de Kendrick Dans son album To Pimp a Butterfly Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, on se retrouve alors quasiment en 2017 Et Kendrick s'apprêtait pour la première fois à s'attaquer à Drake de manière directe En fait, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le moment où Kendrick a lâché ce morceau Car à cet instant, Drake venait quant à lui à peine de sortir son projet More Life Et donc justement, en fait, dès qu'il a vu ça, seulement quelques jours après Kendrick a sorti direct ce morceau par surprise qui était rempli d'attaquant vers Drake Et d'ailleurs, à la fin du morceau, Kendrick surprendra tout le monde En annonçant la date de son nouvel album à la toute dernière phrase Ce qui mettra alors un gros coup de pression à Drake Et par la suite, quand Kendrick sortira alors son nouvel album Qui sera encore une fois une totale réussite Et sur lequel j'ai d'ailleurs aussi fait un thread sur Twitter Bah il se remettra de nouveau à attaquer Drake Ici Kendrick fait donc référence au morceau de Drake et DJ Khaled Nommé For Free Et en fait, il s'exprime par rapport au fait que Drake se soit ramené dans sa ville à Compton Juste pour le clasher En fait, à ce point, Kendrick était clairement en train de supplier Drake De citer son nom pour qu'il puisse enfin partir en cloche Il en rêvait en fait Et ici, il faisait référence à un film nommé Candyman Où si les personnages principaux disent Candyman 5 fois devant le miroir Un monstre vient les tuer Donc en gros, Kendrick était clairement en train de le menacer Que s'il partait en clash, il éteindrait la carrière de Drake Et Kendrick se moquera d'ailleurs même du style de musique de Drake Sur son morceau God Et concrètement, je peux vraiment t'assurer que Kendrick fait jamais de son comme ça C'était clairement pour se moquer de lui Et ensuite, on verra alors Kendrick apparaître sur le remix de Mask Off avec Future Et cette fois-ci, il répondra de manière très très directe à Drake Ici, c'était bien évidemment une réponse directe au couplet de Drake sur son morceau avec The Game Où il disait qu'il aurait pu avoir tous les fans de Kendrick S'il avait voulu rester sur du rap conscient Mais à ce stade, Kendrick avait prouvé maintes et maintes fois Qu'il pouvait très bien avoir un gros succès commercial Sans même forcément partir sur du mainstream Et d'ailleurs, il avait également prouvé qu'il pouvait très bien partir sur le domaine de Drake dans la pop En ayant notamment un morceau à plus d'un milliard et 500 millions de vues avec Tyler Swift Et d'ailleurs, Kendrick ira également s'exprimer dans un magazine En déclarant qu'un rappeur avec un ghostwriter ne pourrait jamais être considéré comme le meilleur rappeur au monde Mais quoi qu'il en soit, même après tout ça Drake essaiera encore une fois de faire la paix avec Kendrick En le félicitant pour les ventes de son album Et Drake ira même liker le commentaire d'un fan Qui disait qu'il aimerait voir un feat entre Kendrick, Drake et Jigol Et pourtant, malgré tout ça, Kendrick répondra encore une fois à Drake sur un morceau Et à plusieurs reprises, il s'adressera directement à Drake Et exactement le jour même, Drake sortira lui aussi un morceau Où il s'adressera directement à Kendrick Et si en fait, Drake parle de la comparaison que les gens font souvent entre eux Et rappelle à Kendrick qu'il était l'un des premiers à lui avoir tendu la main à l'époque de sa tournée Et d'ailleurs, ce qui est très technique de la part de Drake ici C'est qu'il emploie les termes You and I Or, c'est directement des références à deux morceaux de l'album de Kendrick Qui sont nommés l'un You et l'autre I Et ensuite, ce sera alors en 2018 que les deux se retrouvons en face à face lors des Billboard Awards A ce moment-là, tout le monde se demandait qu'il serait nommé rappeur de l'année Et encore une fois, Kendrick ira remporter le prix de très loin en obtenant plus de 6 récompenses Et suite à ça, Drake relancera encore une fois un message subliminal à Kendrick dans un morceau en 2018 Ici, Drake fait encore une fois référence à un morceau de Kendrick en disant « Mortal Man » Et barre cette phrase et réappuie encore une fois sur l'idée qu'il est dans une catégorie au-dessus de celle de Kendrick Et encore une fois, Drake remontrera de l'amour à Kendrick dans une interview J'ai beaucoup de respect pour les autres deux gars que j'ai constamment contre, comme Cole et Kendrick C'est un monstre Oui, oui, j'ai beaucoup de respect pour ces gars parce qu'ils continuent à rester honnêtement à ce que nous avons commencé Et trouver de nouvelles manières pour le faire Mais cependant, suite à ça, les choses vont commencer à plutôt se calmer en 2020 étant donné que Kendrick ne sortira plus du tout de musique Et on pouvait même se demander si le clash n'était pas terminé entre deux Et pendant que Kendrick est en train de s'absenter et qu'il avait disparu de tous ses réseaux en attendant de sortir son prochain album Eh bah Drake a quant à lui complètement dominé l'industrie Je pourrais te citer To See Slide, Life Is Good, Popstar, Son feat avec Lildurk, Non Stop, In My Feelings, Nice For What, God's Plane, Chicago Freestyle Franchement, y'en a juste trop C'est juste indéniable Drake est le seul artiste sur Terre qui arrive à autant dominer les charts C'est abusé Mais quoi qu'il en soit, en 2021, Kendrick ressortira alors un morceau après tes années d'absence et enverra immédiatement un message à Drake Ici, il faisait directement référence à Drake qui parlait souvent d'être dans le top 5 Et encore une fois, il répondra à Drake par rapport au fait qu'il s'autoproclame comme le GOAT Et d'ailleurs, à la toute fin du morceau, Baby Kim, qui est littéralement le cousin de Kendrick Lamar révélera même que Drake avait dragué sa meuf Puis seulement un mois plus tard, Drake répondra lui aussi une voix de plus à Kendrick dans son morceau No Love For The Industry Et quelques temps après, pour fêter l'anniversaire des 10 ans de son album Take Care Drake repostera des photos avec Kendrick Lamar et G. Cole Mais néanmoins, à ce stade, ça faisait désormais 4 ans que Kendrick n'avait sorti aucun album Et durant tout ce temps, Drake était encore une fois en train de dominer les charts avec son nouvel album, CLB Et dans la même année, Drake avait en plus de ça même lâché un morceau avec Lil Baby qui était un hit Mais ce sera alors en 2022, après plus de 5 longues années que Kendrick finira finalement par sortir son album Et dans un morceau, il avouera très étonnamment qu'il avait pas compris en fait pourquoi Drake et Kanye s'étaient réconciliés Et pour moi en fait, ce moment en particulier, c'était vraiment une manière pour Kendrick de dire à Drake qu'il serait jamais cool avec lui en fait C'est à dire qu'en fait, à mon avis, il a sûrement une raison particulière de détester Drake Mais vraiment, il sera jamais pote avec lui, ça c'est sûr et certain Et suite à ça, ironiquement, Drake sortira un album de House le jour même de l'anniversaire de Kendrick Un album que je trouve d'ailleurs incroyable Et encore une fois, suite à ça, sur un morceau en fit avec Lil U's Hiver Drake renverra directement des pics à Kendrick Ici, Drake insinuait qu'Hendrick était quelqu'un de faux et qu'il était totalement hypocrite puisqu'il ne croirait même pas au message qu'il véhicule dans sa propre musique Et d'ailleurs ici, Drake faisait encore une fois référence à Kendrick en employant le mot Backseat qui est en fait le nom d'un des morceaux dans son album Good Kid Mad City Mais étonnamment, à ce même moment, il semblerait que Drake avait vraiment apprécié le nouvel album de Kendrick puisqu'il s'était même ramené à son show à Toronto Après encore une fois, ici, Drake d'un côté, il sait ce qu'il fait et il sait que ça va faire parler justement d'aller au concert Alors la question c'est surtout, est-ce qu'il est là pour montrer sincèrement de l'amour à Kendrick ou est-ce qu'il est juste là pour son image ? Mais quoi qu'il en soit, quelques temps après ça, les BTS Awards auront encore une fois lieu et pourtant malgré le fait que cette fois-ci, durant cette année, Drake avait une longueur d'avance sur tout le monde en détenant plus de 14 nominations, ce qui est vraiment énorme Et bah même comme ça, ça n'a rien changé puisqu'au final, Kendrick a remporté la récompense du meilleur clip de l'année du meilleur performeur de l'année du rappeur qui a la meilleure plume de l'année du directeur artistique de l'année de l'album de l'année et enfin même de l'artiste de l'année Et suite à ça, Drake ira alors s'exprimer en concert en montrant clairement qu'il n'était pas impressionné Une chose à laquelle Kendrick n'a ce jour toujours pas répondu et qui montre clairement qu'il n'a aucune intention de faire la paix avec Drake probablement car il le trouve hypocrite Merci d'avoir regardé cette vidéo !